Le premier point pour lequel je remercie et j'apprécie le mouvement, c'est que la visite ici d'abord a permis à la population sédentaire d'aller suivre leurs frères qui ont quitté la ville. Donc avant le mouvement, il n'y avait pas cette dynamique et il n'y avait pas cette relation entre les différentes communautés. Nous avons remarqué que les communautés qui sont parties, elles sont restées coupées des autres, mais c'est grâce à l'arrivée du mouvement citoyen, du mouvement malien tout court, que cette action est faite où une grande partie, les ressortissants de la communauté sédentaire de la ville sont partis voir leurs frères. Le deuxième aspect, c'est aussi un aspect humanitaire, c'est que dans cette solitude, dans cette action, le mouvement malien tout court était le premier à venir d'abord présenter ses condoléances aux familles endeuillées, faire une visite auprès des blessés, mais surtout aussi aller, et c'est le plus important en Afrique, c'est de pouvoir vraiment visiter les gens au moment où ils ont le plus besoin, et au moment où ils se sentent abandonnés de tous. Et ça vraiment, je vois que le mouvement malien tout court a eu le chapeau d'être le premier à arriver sur le terrain. Aujourd'hui aussi, ils sont venus lancer un message pour cette commission intercommunautaire qui a été mise en place par la mairie, et le message a été très clair, et surtout le mouvement malien tout court a pris l'engagement auprès de cette commission, qu'une fois que les solutions ou les propositions se sont réentamées, que le mouvement va essayer de contribuer selon ce qu'il peut faire aux résolutions auxquelles ils auront abouti. Vous avez bon espoir que la dynamique lancée va arriver à un apaisement ? Nous avons bon espoir, et nous pensons aussi que déjà le premier contact que le mouvement a fait entre les deux communautés est une dynamique qui va se poursuivre, elle est en train de se poursuivre, et nous pensons qu'elle va aboutir à une solution.